Bonjour à tous, je vous présente une nouvelle vidéo sur l'utilisation du testeur de débit sur le ProFlow Asbesto 160 de chez SCOT3M. Je vous l'avais montré dans une précédente vidéo, il faut dorénavant utiliser le tube indicateur de débit pour vérifier que le débit est bien de 160 litres minutes avant chaque utilisation. Mais en mars 2021, SCOT3M a sorti une nouvelle note, modifiant légèrement la procédure pour tester le débit du PowerFlow. Dorénavant, il faudra attendre plus longtemps, il faudra attendre 5 minutes avant de lire l'indication sur le tube indicateur de débit. Je vous montre la nouvelle procédure. Alors, première chose, il faut installer les filtres, des filtres neufs bien évidemment. On allume le matériel et on le laisse tourner comme ça pendant 1 minute, 1 minute le temps que le débit stabilise. Au bout d'une minute, on va pouvoir mettre en place le tube indicateur de débit. Maintenant, il faut attendre 5 minutes, 5 minutes supplémentaires avant de pouvoir faire la lecture. Au bout de 5 minutes, ça y est, le débit est stabilisé, on va pouvoir regarder sur le tube indicateur de débit si la ligne des 160 dépassent l'indication. Si au bout des 5 minutes, l'indicateur dépasse 160 litres minutes, c'est bon, on peut bosser, on peut aller en vacation. Si par contre, c'est inférieur à 160 litres minutes, dans ces cas-là, on change les filtres. Et ouais, il y a peut-être un défaut sur les filtres. On change les filtres et on répète l'opération. On attend de nouveau 5 minutes avec filtre et indicateur de débit. Le tout en marche, bien évidemment. Et enfin, on regarde le tube indicateur de débit. Et cette fois-ci, si c'est bon, si on est au-dessus de 160 litres, pas de problème, on peut aller en vacation. Par contre, si on est en dessous de 160 litres minutes, là par contre, on ne va pas travailler, on n'utilise pas le matériel. Dans ces cas-là, on renvoie le proflo en centre technique de maintenance. Il est inutilisable. Cette note vient également de nous rappeler la conduite à tenir en cas d'apparition de code erreur. Code erreur E0, E1, E2, E3. La règle générale, si on voit apparaître un code erreur, on n'utilise plus le matériel. On sort de zone en suivant une décontamination normale et on n'utilise plus le matériel. Il y a simplement le cas d'apparition de code erreur E0 où la procédure change un petit peu. Dans ces cas-là, E0, bien sûr, on sort de zone et on fait reset sur le matériel. J'insiste bien, on fait reset en dehors de la zone, on ne coupe pas un moteur en zone. On fait reset, et là, si jamais le code erreur E0 a disparu, dans ces cas-là, on peut continuer à utiliser le matériel. S'il réapparaît, on arrête et on l'envoie en centre technique de maintenance. Pour tous les autres codes erreurs, E1, E2, E3, on ne fait pas reset, on l'éteint, on l'envoie en centre technique de maintenance, on n'utilise plus le matériel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques compléments d'informations. Je vous souhaite une bonne fin de journée, à bientôt.